Musique Alors, avant qu'on aille plus loin, je m'aperçois que, du coup, vu la discussion qu'on a eue, il faut que je vous montre, que je vous montre, voilà, je vais le montrer tout de suite. Voilà. Alors, c'est un tout petit peu compliqué à suivre pour deux raisons. La première, c'est que ça fait appel à ce qu'on appelle le séquençage des génomes. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut séquencer tous les gènes qu'il y a dans un organisme. Et la deuxième chose, c'est que vous allez voir, ça explique la manipulation, mais là, ça va être une manipulation du système immunitaire qui est plutôt calmante. Et ça va répondre à la question, comment ça coexiste ? Bien. Quand les gens, les gens, c'est les collègues de Nancy, par exemple, d'une rare de Nancy, ont séquencé le génome de tout un tas de champignons mycorhiziens, endomycorhiziens, ectomycorhiziens, ils se sont aperçus avec surprise que ces génomes étaient farcis de tout petits gènes qui font des toutes petites protéines qui sont sécrétées. C'est-à-dire que c'est des protéines qui sont larguées par la cellule. Et il y en a des centaines, si ce n'est même chez certaines espèces, des milliers de gènes comme ça. Et ils ont, il y a eu surprise de s'apercevoir que beaucoup de ces gènes commençaient à s'allumer, commençaient à travailler quand le champignon faisait une mycorhizi. Donc, ces petites sécrétions, là, de protéines, de mini-protéines, avaient sans doute un rôle dans la mycorhizi, puisque ces protéines sont fabriquées, suite à l'expression de ces gènes, dans la mycorhizi. Ils se sont demandé, alors ils font quoi ? Sur l'image du bas, ici, vous repérez, mais vu en fluorescence, une mycorhizi, où il y a les parois cellulaires des cellules, c'est une ectomycorhize. On a exactement les mêmes résultats pour une endomycorhize. Simplement, c'est moins joli. Donc, j'ai pris une image avec une ecto, mais il y a sur d'autres espèces endomycorhiziènes, de glomus, il y a la même chose. Donc, on a la fluorescence des parois de la plante, qui vous montre où sont les parois de la plante, les cellules de la plante, et puis, vous avez le champignon, où on a rendu fluorescent l'une de ces petites peptides sécrétées, induites dans les mycorhizes, la numéro 7. Et en la numéro 7, on l'a rendue fluorescente en verre, et vous voyez qu'elle est présente dans le champignon, puisqu'il la fabrique. Il y a tout ce qui n'est pas encore sorti, que vous trouvez dans les filaments de champignons, qui font le manteau, et qui pénètrent entre les cellules. Ça va ? Bon. Donc, vous avez une ectomycorhize, mais qui est venue en fluorescence. Il y a juste un truc qui est bizarre, c'est que ce petit peptide qui est sécrété, bon, quand il sort, il se perd dans le milieu, il fait un bruit de fond. Mais regardez, cette cellule-là, il y en a au milieu, alors que c'est l'ectomycorhize, et que le champignon n'est pas dedans. Et cet endroit de la cellule, c'est le noyau. C'est là où se trouve l'ADN, et donc le matériel génétique, et donc là où s'expriment les gènes. Alors, ils ont fait des cellules dépourvues de parois, simplement limitées par leur membrane, de peupliers. Ils les ont mis en suspension dans de l'eau, et ils ont rajouté cette protéine numéro 7, c'est un peu comme le numéro 5 de Chanel, sauf que c'est le numéro 7 du champignon. Cette petite peptide, cette petite protéine, ils l'ont rendue fluorescente, et ils l'ont foutue dans le milieu. Alors, ensuite, ils ont regardé la fluorescence dans deux canaux différents. Un canal où fluoresce l'ADN, donc ils ont localisé le noyau. Et le canal vert où fluoresce cette protéine. Et là, ils superposent les deux fluorescences. C'est la même cellule. Mais vous voyez que là où est l'ADN, s'accumule le petit peptide, d'accord ? C'est vraiment le même endroit. Donc, l'un de ces peptides va dans le noyau. Ça veut dire que quand on dit que c'est un organe mixte, c'est plus compliqué. Le champignon balance des trucs qui vont rentrer dans les cellules. Le mélange, il est presque moléculaire, quoi. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que MISP7 va éteindre un gène qui permet à la cellule de percevoir les signaux d'alerte de ses voisines. Alors, suivez-moi. Cette cellule-là, elle est plus capable d'entendre ses voisines qui disent « Oh, il y a un champignon, là ! » parce qu'elle n'exprime plus la molécule qui reçoit le signal des voisines. Elle m'a coupé la larme. C'est un signal particulier ? C'est un signal particulier ? Alors, pour être technique, c'est le récepteur au jasmonate qui est ubiquitiné, qui part dans la voie de dégradation. Très exact. Et donc, il n'y a plus de récepteur au jasmonate. Et le jasmonate, c'est une molécule qui est une molécule d'alerte et qui est produite. Vous y êtes ? Donc là, on a localement une induction de sensibilité. Alors, c'est tout le contraire de ce qui se passe dans la feuille. Mais en termes de mécanisme, on commence à comprendre qu'il peut y avoir des trucs bizarres parce qu'en fait, l'autre vous bombarde de petites molécules modificatrices. Et là, cette modification, on sait, et c'est connu dans les endomycorhides aussi, il y a un autre mispe qui s'appelle Sète aussi mais dans un autre champignon. C'est les travaux de Rekena, Nathalia Rekena, qui fait le même boulot. Il rend les cellules sensibles. Enfin, les sensibles insensibles. Et alors, c'est bien parce que ça permet de faire une mycorhide sans que ce soit le bordel. Vous y êtes ? Sans que la plante, ça va être à taper sur le champignon. Alors, comme il y en a des centaines, moi, si j'avais un pari à faire, c'est qu'il y en a un qui va faire le boulot dans les feuilles. Moi, je ne serais pas étonné qu'un jour, on en découvre un qui passe par la selle qui arrive dans les feuilles et qui dit bon, alors là, il faut se mettre au boulot. Alors, pas démontrer. Pas démontrer. Mais si vous voulez, ce mécanisme-là, cette histoire que je vous raconte, ce mécanisme, il montre, un, que la modification du partenaire peut être super subtile et qu'il y a plein de molécules qui sont émises et qui peuvent aller modifier le partenaire. Donc, déjà, ça nous montre la modification du partenaire et puis, au passage, ça nous montre localement une tolérance. Et du coup, ça nous prépare psychologiquement au fait que, un, on puisse être modifié ailleurs aussi et deux, que le système immunitaire soit bidouillé. Même si dans la feuille, ben, c'est pas le même bidouillage. Bon. Donc, du coup, c'est un exemple un peu complexe. Mais, voilà, ça nous donne des pistes de compréhension. Alors, est-ce que ça appelle des commentaires ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le vivant de l'interaction entre les organes ? C'est pour ça qu'il y a des modifiés ? Oui, alors, en fait, ça, c'est le truc, il y en a plein. Plein, plein, plein. Mais c'est plus connu dans le domaine pathogène. Les agents qui font des galles, peut-être qu'on en verra des galles c'est après, en se baladant, je vous en reparlerai, ils injectent des petits biotides sécrétés, notamment les nématodes qui font des galles sur les racines, ça, c'est des problèmes qu'on a souvent dans les exploitations, enfin, dans les plantations, 5% de la production globale est perdue à cause des nématodes qui rentrent dans les racines, qui font des grosses galles, et bien, dans leur salive, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une cellule, ils mettent leur stylet dedans, ils crachent, plein de petits peptides, ils attendent un peu, et ils aspirent un peu. Ils recrachent, ils aspirent un peu. Donc, ils se nourrissent doucement et pensent dans la cellule, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient géante, d'accord ? Ça devient un syncytium, un truc énorme, qui rapatrie de la bouffe comme un dingue, et eux, ils continuent à cracher, aspirer, cracher, dans une espèce de chose qui n'est plus un crachoir, mais qui se transforme en grosse réserve de bouffe. Et ils font pareil. Pour les nématodes, c'est super connu. C'est connu pour les bactéries parasites. Donc, au total, c'est bien connu chez les pathogènes et ce qu'on découvre, c'est que ça marche aussi chez les antimicrobes. Et il y a des effets positifs, du coup, pour faire le parallèle avec la feuille, pour l'instant, ce n'est pas connu, mais est-ce qu'il y a des effets positifs de l'eau de type ? Alors, la réponse est... Dans le cas des légumineuses, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est la plante qui modifie. Moi, je n'ai pas d'exemple. entre les organismes donc défecteurs, on va parler techniquement, défecteurs bénéfiques. Défecteurs bénéfiques. Des choses qui pourraient être... Bénéfiques vers les pathogènes ou bénéfiques pour la plante ? pour la plante, c'est qu'à une symbiose ou... Il faut dire que ce type de système que Marc-André vous a expliqué à la fin, c'est aussi avantageux pour la plante. Oui. Parce qu'il y a une autre théorie pour laquelle... Vous avez vu tout à l'heure l'accumulation des tannins. La cellule, il ne s'est met pas à accumuler toute seule des tannins comme ça. Il doit réagir à un signal d'attaque des cellules compagnes ou de la même cellule, par exemple. Donc, effectivement, avoir un silencing, ça veut dire qu'on a une réduction de la sensibilité à l'écoute des autres cellules, ça permet aussi, peut-être avec d'autres petits, aux champignons de régler l'accumulation des molécules qu'autrement la plante il produit seulement quand il est attaqué. Donc, à la fin, si on veut le voir un petit peu plus loin, ça permet à la plante, on va dire, de réagir avec l'accumulation, avoir une prémonition avec pas mal d'étanins dans les cellules. Donc, je ne vois pas comment... C'est un tableau complexe. Vous avez vu qu'il y a des tannins qui s'accumulent, mais il n'y a pas les réactions ordinaires. Donc, c'est une modification qui est à la fois en plus sur les tannins, en moins sur d'autres réponses. Mais est-ce qu'il y a d'autres petits peptides de sécrétés qui sont positives ? Moi, je n'en connais pas, mais je vais vous raconter une autre histoire après. En tout cas, ce qu'on a découvert récemment, c'est que le génome des plantes, et ça, on ne l'avait pas vu parce que quand on analyse les gilomes, on cherche des grosses protéines, donc des gènes un peu longs. Et là, c'est des gènes très courts puisque c'est des peptides qui font 20 à 50 acides aminés. Donc, on ne les avait pas cherchés. Ils ont réétudié le génome du peuplier, ils se sont aperçus que le peuplier, eh bien, il a plein de gènes de petits peptides sécrétés. Et où est-ce qu'on les trouve ? Alors déjà, il y en a qui sont induits dans la mycorhize. Bon. Et où est-ce qu'on trouve ces peptides ? Eh bien, il y en a qu'on trouve dans le champignon. Donc, déjà, ces histoires de peptides, c'est symétrique. L'un modifie l'autre et vice-versa. Et personne ne manipule quelqu'un. Tout le monde essaie de manipuler tout le monde et à la fin, tout le monde manipule un peu l'autre. C'est un peu comme chez nous. Bon. Alors, il y a un gagnant à un moment, mais regardez Mugabe, là, il est en train de se faire buter la gueule. Donc, les manipulateurs gagnants d'un moment dans l'évolution, c'est une course poursuite à la manipulation, que ce soit dans les systèmes parasitaires ou dans les systèmes finalement qui se terminent par une interaction à bénéfice réciproque et quelque part, ils ne sont pas différents dans les mécanismes, tous ces systèmes. Mais moi, je ne connais pas d'autres exemples que dans les mycorhizes ou ce soit dans une interaction favorable. sur le monde animal, colorien animal. Si, si, alors ça, c'est pareil, il y a des effecteurs aussi. Nos bactéries pathogènes, les chigelles, les trucs comme ça, bombardent les cellules autour de petits peptides pour modifier le fonctionnement. C'est aussi connu dans le monde animal, cette fois-ci, par rapport à des bactéries pathogènes. Mais je ne le connais pas pour des bactéries mutualistes. Ça dit, ça ne nous pend au nez qu'un jour, on nous sorte une histoire de bactéries du tube digestif qui est sympatoche parce qu'elle injecte des... C'est très possible. Par contre, ça n'existe pas. Peut-être d'autres hormones, pas que des... Il peut y avoir des hormones. Oui, mais c'est bon. Là, pour le coup, n'importe qui qui vient placer des cellules libère dans la plante plein de signaux qui... Le problème des hormones, c'est qu'il y a peu de démonstrations de leur rôle convaincante. Il y en a. Par exemple, on a de bonnes raisons de penser que l'hyperramification des racines c'est dû à la production d'oxynes par le champignon qui est une hormone qui provoque normalement dans la plante la formation de racines. Mais je connais finalement beaucoup de cas où on dit ah bah telle hormone doit être impliquée. Je connais beaucoup moins de travail qui le montre aussi finement que celui-là. Là, je vous passe la démonstration. Il y a eu quand même une paire de papiers dans la guémane. Une autre question ? Est-ce que quantitativement ça peut être une voie de transfert d'azote cette histoire de micro-peptide ou c'est misable ? Les quantités émises ne sont pas fortes et deuxièmement comme ce peptide rentre dans le cytoplasme dès qu'il est arrivé dans le cytoplasme du champignon il est à l'abri des processus de dégradation donc il n'y en a pas beaucoup et je doute beaucoup qu'il rentre dans des voies de métabolisation. Mais c'est une bonne question mais ni quantitativement ni vu ce que c'est ça doit marcher. Alors tout ça ça nous a emmené très loin mais je pense qu'il y a deux leçons en fait pour faire très simple il y a deux leçons importantes. Un, tout le fonctionnement du système immunitaire est remanié. En plus fort, en moins fort, différemment ici et là mais ça fonctionne différemment. Et finalement un système immunitaire adulte de plantes il est co-construit avec le champignon. Première chose. et deuxième chose cet organe mixte c'est plus que le mélange de cellules et de tissus des deux partenaires c'est aussi des mélanges molécules à molécules et d'ailleurs réciproquement. Et c'est vraiment une super chimère c'est vraiment un gros mélange. Une chimère, voilà. Même les cellules sont constituées de composants venus de l'autre. Alors je vous montre une dernière chose peut-être avant qu'on fasse une pause. Vous connaissez cette plante là je pense. C'est le noyer vous savez que le noyer s'écrète notamment par ses racines de la juglone. La juglone c'est un composé qui l'aide dit-on. Parce que moi quand je regarde sous le noyer je trouve que des fois ça pousse bien. Mais enfin il y a des situations dans lesquelles effectivement il y a beaucoup de juglone et les autres plantes poussent moins et donc ça limite la compétition racinaire. Vous savez on appelle ça techniquement la léopathie. Quand une plante produit des merdes qui emmerde les autres et qui lui sont donc favorables. Bien. Alors regardez maintenant la manip suivante. On regarde on prend un sol donné et on met en place une grille à très fine maille qui est une barrière aux racines. Donc dans cette portion de sol à côté d'un noyer il n'y a contact que par le sol et les filaments de champignons qui rentrent. d'accord ? Donc vous imaginez j'ai mis en place un long cylindre à maille très fine où les racines du noyer ne rentrent pas. Donc il ne doit pas y avoir beaucoup de juglone qui rentre parce qu'elle ne peut plus être mise là par la sécrétion des racines il faut qu'elle diffuse du sol alentour. Et cette grille soit je ne la bouge pas et donc par les petits trous peuvent rentrer des filaments de champignons notamment ceux qui sont mycorhiziens sur le noyer d'accord ? Soit régulièrement tous les jours je fais je la bouge. Du coup les champignons ils ont beau pousser ils se font couper tous les jours. Du coup il y a un contact par le sol mais il n'y a pas de contact par les filaments puisqu'ils ont coupé. Et regardez la quantité de juglone qu'on va retrouver dans ce sol. Qu'il y en ait un peu ça ne nous étonne pas parce qu'il doit en arriver à partir du sol autour mais il n'y a plus de sécrétion par les racines de l'arbre. Quand je tourne régulièrement et que je n'ai pas de contact parce que les filaments se retrouvent coupés j'en ai 0,1 nanogramme par gramme de sol. Quand les filaments de champignons rentrent j'en ai 4 à 5 fois plus. Ce n'est pas beau ça ? En fait le champignon peut des fois redistribuer des toxines des plantes. C'est connu aussi sur les taguettes vous savez les œillets d'Inde. Alors je vous ai montré cette limite parce qu'elle est faite au champ. Ça c'est la classe. C'est fait dans la nature. Celle sur les œillets d'Inde elle est faite au labo dans des pots. Alors les pots ce n'est pas la vraie vie. Mais sur l'œillet d'Inde c'est pareil. Le champignon va prendre les toxines de l'œillet d'Inde des terpènes et il les répand. Comment il fait ça ? On ne sait pas. Est-ce que c'est la surface du champignon ou est-ce que ça transite à l'intérieur ? On ne sait pas. Vous voyez ça pourrait peut-être être juste qu'il y ait des écoulements préférentiels sur la surface du champignon on ne sait pas. Mais ce qui est... Alors les œillets d'Inde vous savez c'est un truc qui est vraiment alléopathique quand on en plante il n'y a pas grand chose qui pousse autour. C'est une plante que les horticulteurs aiment bien parce qu'elle sécrète des merdes bien efficaces. Eh bien les champignons écorisiens ils peuvent augmenter le rayon de diffusion. Ce n'est pas beau ça ? Eh bien c'était ma dernière protection ou mon dernier bidouillage du système immunitaire et de la capacité à se développer dans un milieu. Vous voyez qu'en fait ça n'a rien d'extraordinaire parce que c'est toujours comme ça quand il y a le champignon et quand il n'y a pas le champignon on s'en l'aperçoit. Mais quand on va comprendre qu'en un écosystème agricole il n'y a plus de champignons là et ce sera pour après la pause là on va se dire ah putain alors du coup il n'y a plus le fonctionnement ordinaire du système immunitaire. Normalement ça se passe comme ça. Le truc bizarre étonnant c'est la plante non mycorhisée parce que dans la nature ça n'existe pas. Sauf que j'ai bien peur qu'avec les écosystèmes agricoles on ait créé quelque chose qui ressemble à ça. Et ça c'est pour après la pause. Merci. 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 Merci.